Martinique, les motards du Nord-Bastère étaient en visite dans le département, invités par le Motoclub Liberté pour des échanges ludiques et pédagogiques. C'est au lamentin que le président du club Motoliberté, Will Martial, a organisé une sortie à moto en passant par Laménard, Saint-Joseph, Le Gros-Monde, Marigo, Sainte-Marie, avec un arrêt chez le partenaire Vito Sainte-Marie. Puis direction Trinité, Le Robert, Le François, Saint-Esprit, Le Diamant, Les Anses d'Arlèves, avec l'intervention des pompiers. Puis direction la commune de Saint-Joseph au tennis club où les deux groupes de motos ont partagé un repas avant de reprendre la route. Écoutons les réactions du représentant des motards de Guadeloupe, Lomi Boisdur et le président du Motoclub Liberté, Will Martial. Reportage Daniel Dien, 100% sport, KMT Télévisions. Avec M. Lomi Boisdur de la Guadeloupe, alors comment ça s'est passé cette randonnée à moto ? Écoutes, du point de vue spectacle, le paysage c'était vraiment formidable. Donc il est toujours bon de découvrir la Martinique. C'est vrai qu'on a rencontré quelques petits incidents, mais c'est sans trop de gravité. Mais c'était vraiment agréable cette petite balade. Et surtout ce que nous aimons, c'est les tournants qu'il y en a à Martinique. Là c'est formidable. Alors on va dire que la spécificité de la route en Martinique n'a rien à voir avec la Guadeloupe. Tout à fait. Vous êtes ici en échange culturel aussi ? En échange culturel, oui. Il est de coutume que nous, la Guadeloupe, nous venons chaque mois d'août en Martinique. Et nous, nos amis de la Martinique, eux, ils viennent au mois de novembre. Et super échange entre les deux, mais c'est vraiment formidable. Alors c'est vrai, un parcours un peu ludique, mais aussi vous avez des pédagogiques aussi ? Oui, tout à fait. Avec des routes un peu surprenantes, dans des virages ? Surprenantes, oui. C'est vrai qu'on ne s'est peut-être pas arrêtés pour pouvoir visiter un certain nombre de lieux, tels qu'on n'est pas si près de la Maison du Belay. Donc on aurait pu quand même... Le timing est un petit peu court. Regarde, l'heure que nous arrivons, c'est vrai qu'on est à voir contre un petit incident. Les derniers arrivent là toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoute, déjà que cet échange perdure. Voilà, que cet échange perdure. Et que cette amitié aussi perdure. Voilà. Will Martial, président, responsable du Moto Club Liberté. Alors, président, depuis qu'il existe ce club ? Alors, ce club, il faut tout dire, ce club existe pratiquement deux ans. Et c'est un groupe d'amis. Un jour, nous étions sortis. Et on s'est dit, écoutez, pourquoi pas monter une petite équipe pour la manifestation du 11 novembre. Et depuis, les gars ont adhéré et on essaie de faire le mieux, quoi. Alors, aujourd'hui, vous avez invité quelques motards de la Guadeloupe qui ont l'habitude de venir au mois d'août ici, puisque vous mettez en place ce qu'on appelle une passerelle culturelle. De temps en temps, vous partez, eux, ils viennent ici. Oui, une passerelle culturelle, c'est vrai. Les motards Club Liberté, autant que moi, le président, c'est M. Lomi. Et c'est vrai que nous avons sympathisé, ça fait pratiquement plus de dix, une dizaine d'années. Et c'est vrai que cette année, le Moto Club Liberté avec, puisque je vous ai dit que le club, la société a été créée depuis deux ans. Ce qui fait cette année, on est absolument allé recevoir au tennis club de Saint-Joseph, qui nous a, j'obtiens à préciser, c'est très important. C'est une salle qui nous a été vraiment, c'est le président, M. Victor Belgaud, qui nous a, en ouvrant la bouche, il n'a pas hésité une seconde. Et gracieusement, ça, il faut le préciser quand même. Aujourd'hui, vous avez eu une sortie ludique et pédagogique dans le nord, dans le sud. Comment s'est déroulé l'ensemble du parcours ? C'est vrai, on avait prévu du mauvais temps, mais en tout cas, vous savez, un motard, il faut qu'il se mette sans tête, qui pleut, qui grêle, comme on dit localement chez nous, il faut rouler. Bon, malheureusement, nous avons quand même enregistré deux chutes sans gravité, mais vous savez, c'est la passion de la moto. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, président ? Eh bien, écoutez, déjà, nous sommes en train de préparer deux, trois manifestations. Je pense qu'avec des news et qu'à M.T., de toute façon, vous serez informés. Mais c'est quelque chose, ce sera une première pour un jeune club qui essaie, en tout cas, de faire du mieux pour la moto marfnique. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...